Salut à tous, c'est Albert Alexis. Donc, ce dimanche 15 mars 2020, je vous propose un petit débat. Donc, la stabilité, on va dire, des distributions Linux et aussi tous les outils qui sont, on va dire, intégrés. Bien, comment on peut faire pour maintenir à jour ces connaissances techniques pour certains de ces utilisateurs ? Je dis bien pour certains, parce que d'autres utilisateurs vont allumer leurs machines sur Linux et que j'ai pu l'utiliser de manière classique et d'autres utilisateurs voudront toujours aller un petit peu plus loin. Donc, entre parenthèses, je ne veux pas prendre en compte si vraiment vous avez, on va dire, une machine qui est vraiment exotique ou une machine qui est vraiment dernier cri, parce que là, vous allez me dire, oui, mon CPU n'est pas pris en compte, ma carte graphique n'est pas prise en compte et peut-être ma carte Wi-Fi ne fonctionne pas correctement. Donc, ce que je vais faire, je vais partir du site de curiosité, on va dire DistroWatch, je vais y arriver. Ok ? Et on voit qu'en 2020, donc, on a les trois premiers MX, Linux, Manjaro et Unix Mint. Et si je fais un petit bond de 10 ans en arrière, on va donc retrouver dans ce classement, en premier, la Ubuntu, en deuxième, la Fedora et en troisième, la Unix Mint. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, au bout de 10 ans ? Donc, on va toujours, pour moi, retrouver, on va dire, des outils graphiques, on va dire, d'installation. Mais il y a pas mal de choses qui, au bout de 10 ans, se sont, on va dire, greffées aux distributions. Donc, si je vais partir déjà sur la MX Linux, on voit qu'on a des outils, donc des outils MX, pour tout ce qui est, on va dire, plusieurs graphiques, codecs multimédia, etc. Et vous avez aussi, donc, MX, installateur de paquets. Si vous avez besoin de différents paquets, même des fact-packs, ce sera disponible ici. Si je vais maintenant sur la Manjaro, eh bien, vous avez un gestionnaire de paramètres, donc tout ce qui concerne la langue, le noyau, les pilotes graphiques, etc. Et vous avez aussi un Manjaro Hello, où on retrouve aussi cette forme de présentation d'autres distributions, où là, vous aurez, on va dire, des informations sur la documentation, le support, ou le projet de la distribution. Sur la Linux Mint, on va retrouver, donc, le gestionnaire pour, on va dire, le pilotes graphiques, les codecs multimédia, etc. Et aussi, on a vu apparaître, avec la Linux Mint 19.3, un outil de rapport système, qui va, on va dire, détecter d'éventuels problèmes sur votre machine, et vous apporter, on va dire, des solutions. Donc, on va dire aussi que pour ces trois, on va dire, distributions citées, donc la MX, la Manjaro et la Linux Mint, vous allez aussi retrouver un guide, on va dire, d'utilisateur, que vous avez en PDF, pour vous aider à l'installation et à la maintenance, on va dire, de son système. Donc, moi qui suis, par exemple, sur la PC Linux OS, vous avez déjà aussi le centre de contrôle, qui va vous permettre, par exemple, ici, de gérer son matériel. Si je veux mettre un driver, par exemple, propriétaire Nvidia ou AMD, ce sera ici. On va aussi retrouver, donc, d'autres outils, comme par exemple, l'INXI, où on le fait toujours dans le terminal, ici. On a même, on va dire, une espèce d'interface graphique pour INXI. Donc là, je peux sortir, donc il y a d'autres paramètres. Et on peut aussi retrouver tout ce qui est, on va dire, docu-portal. Donc là, c'est une espèce de documentation. Et si je veux savoir comment sur la PC Linux mettre proprement à jour son système, je vais dessus et je fais valider. Donc là, il va m'ouvrir directement sous la page du forum, où il y a toutes les recommandations pour mettre à jour sa PC Linux OS. Donc là, ça concerne la mise à jour. Vous voyez bien qu'il y a d'autres options qui sont proposées. Donc là, on peut voir qu'avec toutes ces distributions, eh bien, on voit qu'il y a aussi des outils maintenant qui nous aident pour créer des laves USB, faire un snapshot de la distribution, et aussi des outils, par exemple, de restauration système, comme TimeShift. On voit aussi que le Dualboot est maintenant, on va dire, est amélioré au fil des années. Il y a même des distributions maintenant, où installées sur une machine qui a un CPU boot activé, eh bien, il n'y a pas de problème. Donc, comme d'habitude, on retrouve déjà le mode Recovery Mode, qui a de problème pour essayer de reprendre le contrôle. Et surtout maintenant pour l'installation, eh bien, l'installation, on va dire que si vous prenez un Duo SSD et que vos distributions vous proposent un format de compression ZSTD, eh bien, installées, c'est installées en moins de 5 minutes. Et puis aussi, bien sûr, tous ceux qui ont toujours la technologie Optimus, eh bien, c'est de mieux en mieux, on va dire, gérées par les distributions Linux. Donc, c'est ça que je me posais comme question. Donc, est-ce que tout ce temps qu'on a pu, parce qu'il y a de moins en moins de bugs, donc si maintenant vous dites, ah, enfin il y a un bug sur la distribution, donc oui, on peut toujours avoir des bugs, il faut savoir les résoudre. Moi, par rapport à 2010, eh bien, je connais de moins en moins de commandes dans le terminal. Donc, est-ce que ça me dérange ? Non. Parce que le temps où je perdais avant à essayer de trouver qu'est-ce qui ne va pas, eh bien, ça m'aide maintenant à faire, par exemple, du montage vidéo. Donc, j'investis tout ce travail, par exemple, à comment utiliser OBS. Là, je fais, utilise OBS pour enregistrer ici, mais peut-être que demain matin, il faudra que j'utilise OBS pour faire des lives, etc. Donc, pour tous ceux qui veulent maintenant garder leur connaissance technique, je pense surtout aux gens où avant, ça fait plus de 15 ans, 20 ans, qu'ils utilisent Linux et qu'ils faisaient tout dans le terminal. Et vu qu'il y a maintenant, de plus en plus, on va dire, d'outils graphiques qui sont intégrés pour aider, on va dire, les utilisateurs, comment ils font pour maintenir leur connaissance ? Donc, je peux me dire, est-ce qu'ils vont participer sur des forums d'entraide ? Est-ce qu'on peut aussi, pour maintenir à jour ces connaissances, faire des install parties ? Ça peut être intéressant. Ou qu'on peut, on va dire, installer, on va dire, dans VirtualBox, on va dire, une machine, une distribution du moins, pour barbus. Donc, vous m'avez compris. Donc, comment faire dans ce cas pour maintenir ces connaissances techniques ? Donc, n'hésitez pas à partager dans les commentaires de la vidéo pour savoir, est-ce que tous ces outils graphiques qui sont intégrés aux distributions Linux, est-ce que c'est un bon signe pour vous ? Ou est-ce qu'il faut encore améliorer tous ces outils graphiques pour pouvoir, on va dire, faciliter la vie des utilisateurs ? Donc, vous allez peut-être me dire, mais à ce moment, il faut vraiment prendre, on va dire, des distributions pour vraiment, pour personnes très avancées sur Linux, où on va peut-être utiliser beaucoup de terminal ou de compilation. Mais tout dépend dans quel environnement aussi familial vous vous trouvez. Moi, je sais que ma femme vient régulièrement sur ma machine. Il ne faut pas qu'elle soit perdue lorsqu'elle arrive sur cette machine. Après, si vous êtes tout seul, ça peut être compréhensible ou vous pouvez prendre une distribution qui est un petit peu, on va dire, plus dure à maintenir. Mais je pense que c'est une bonne chose, tous ces outils graphiques. Donc, même si je pense que j'ai perdu par rapport à 2010 des connaissances techniques, eh bien, rien ne vous empêche de participer au forum. Et si quelque chose ne va pas, eh bien, vous pouvez toujours avoir un papier et un crayon, notez en quelque part si ça ne va pas et puis retaper des commandes de la terminale. Mais c'est vrai que maintenant, avec tous ces outils de restauration comme Taishif ou le format de compression ZSTD, on va dire, on réinstalle sa machine en 5 minutes. Et si vraiment, vous avez un gros souci, il s'est reparti. Donc, n'hésitez pas à me dire tout cela dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, la stabilité de la distribution Linux avec tous les outils qui sont, on va dire, graphiques, qui sont intégrés, comment maintenir à jour ces compétences techniques pour certains de ces utilisateurs qui veulent toujours aller un petit peu plus loin. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis de garder la forme et la santé. Bye, bye.